Comment générer beaucoup de ventes en très peu de temps grâce à un lancement en marketing digital ? C'est une méthode qui est très 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 utilisée ici au Brésil et qui n'est pas tant que ça utilisée en France. En France, on préfère souvent les ventes en perpétuel, des ventes qui vont tomber tous les jours ou toutes les semaines. La principale différence avec le lancement, c'est que le lancement, on fait une très très grande quantité de ventes en très peu de temps et ensuite souvent on ferme le produit, c'est-à-dire qu'il n'est plus accessible, on ferme les ventes du produit. Pendant une période, on va faire en sorte que notre audience soit frustrée, on va frustrer notre audience, ils ne pourront pas acheter notre produit et on refera un lancement plus tard. C'est une méthode qui permet d'atteindre des chiffres d'affaires absolument monstrueux. Donc la semaine dernière, il y avait un lancement qui a été fait ici au Brésil, par exemple, qui a généré 150 millions de réals. Donc 150 millions de réals, c'est quand même une trentaine de millions d'euros réalisés en deux semaines. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne un lancement, la logique du lancement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est d'expliquer comment faire un business minimaliste. Je ne te dis pas que tu vas faire les 30 millions de ce lancement, mais par contre, je vais t'expliquer comment fonctionnent les techniques de marketing pour que tu puisses créer ton business, développer un business minimaliste, avoir de l'argent pour investir dans ton futur et te mettre dans une situation confortable qui te permettra de passer plus de temps avec tes proches, plus de temps à faire ce que tu aimes et bien entendu continuer à développer ta rémunération, tes rémunérations. Alors, déjà si ça t'intéresse et tu veux comprendre ma méthode, qui est une méthode hybride entre les lancements et les ventes en perpétuel, c'est une méthode que j'appelle la méthode moment, ce qui va en fait en gros gérer tes moments de vie. Je t'explique en même temps dans cette méthode comment faire des investissements à très fort rendement dans un premier temps pour pouvoir te créer des grosses sources de revenus et ensuite faire des investissements qui te permettront de sécuriser tes business. C'est des choses très très simples, c'est ce que je fais au quotidien et je te l'explique dans une vidéo complète, 100% gratuite qui est en dessous de cette vidéo. Dans la partie description, tu trouveras un lien de la page où il y a cette vidéo de 30 minutes qui t'explique comment fonctionne ma méthode moment. Je te laisse cliquer sur le lien et je vais t'expliquer le principe d'un lancement. Donc le lancement, l'objectif, c'est d'avoir trois éléments principaux obligatoires pour un lancement. Le premier, avoir une audience qui s'intéresse énormément à ton produit et qui aimerait acheter quelque chose, mais qui ne peut pas acheter. Grosse audience frustrée. La deuxième, c'est que c'est basé sur un événement. C'est lors de cet événement que tu vas expliquer pourquoi c'est tant important de te faire confiance, pourquoi ta méthode est tant performante, pourquoi ton service est tant intéressant pour résoudre son problème. Et tu vas ouvrir les ventes. Pendant une période courte, il faut rappeler à ton prospect que les ventes sont ouvertes et tu vas fermer les ventes. Tu auras une grande partie de cette audience. Généralement, on arrive à faire entre 10 et 20% des personnes qui sont là pendant l'événement. Souvent, c'est un live, souvent ou c'est un webinaire sur Zoom, peu importe. Tu as à peu près entre 10 et 20% des gens qui vont acheter. Et ton objectif, c'est d'avoir une énorme quantité de personnes dans cet événement. Par exemple, on arrive à avoir des lives. Ici, au Brésil, ce qu'on fait, c'est qu'on a des lives avec 30 000, 40 000 personnes. Donc, tu imagines bien 20% de rentrée, fais attention. De toute façon, tu n'auras probablement pas, si tu me regardes aujourd'hui et que tu n'as pas encore fait de lancement, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras pas le budget publicitaire pour remettre 40 000 personnes dans un groupe. Mais, tu comprends un peu le principe. Le troisième élément, c'est qu'il faut un rythme pour donner envie aux personnes de s'inscrire et de participer à cet événement. Ces trois éléments qui sont super importants. Ce que l'on va appeler l'événement, c'est le lancement, c'est le lancement des ventes. Donc, c'est en gros, au milieu de ton événement, je te l'expliquerai après comment ça se passe, tu vas ouvrir les ventes de ton service. Tu as le pré-lancement, qui est la phase où tu es dans la partie de recrutement. Et tu as le post-lancement, qui est la phase où tu vends, l'ouverture des ventes. Et tu as la fermeture du panier, fermeture des ventes. Par exemple, si tu vends même un produit en B2B, tu vas faire un lancement, tu vas dire à tes clients que ça y est, le service est lancé, mais que tu as des places limitées. Ils vont t'acheter, ça peut fonctionner pour une agence, par exemple. Tu peux faire, par exemple, 100% de ton chiffre d'affaires de ton agence, où tu vas prendre tous tes clients à l'année en seulement un mois, par exemple. Pourquoi je te dis un mois ? Parce que souvent, en fait, on a le pré-lancement, la phase de recrutement pour être sûr qu'on ait suffisamment de personnes dans l'événement, qui va durer de deux à trois semaines, de une à trois semaines, on va dire, dans lequel tu vas publier beaucoup de publications, tu vas être très présent sur les réseaux sociaux, par exemple si tu fais du B2B sur LinkedIn, et tu vas faire de la publicité. Tu vas recruter des gens sur cette page de capture, page d'inscription, et ensuite, tu vas faire ton événement. Je vais te montrer un peu à quoi ça peut ressembler en termes d'organisation. Ici, on était sur un lancement. Donc déjà, on débarrage, il faut lui donner un nom. Nous, on avait prêt, par exemple, créer la semaine du carrége. On crée un nom, on crée un logo, et par exemple ici, on voit qu'on a la page d'inscription à l'événement, qui était du 1er au 7 juin 2022. On va avoir une page, vraiment, ça se fait qu'on appelle la KeyArt. En fait, la KeyArt, c'est finalement où le design de cet événement va être autour de cette KeyArt. Ça va ressembler toujours à ça. Et là, vous voyez, on était sur la page de vente, je veux réserver ma place. Ça, c'est ce qu'on appelle le pré-pré-lancement. C'est-à-dire qu'on prépare tout ce qu'il faut pour faire le lancement, pour démarrer, à faire la phase de recrutement. Donc voilà, on avait un budget publicitaire de 1 000 euros, blablabla. L'objectif, c'est d'installer, c'est de créer les publicités, de configurer le compte YouTube ad, de configurer le compte LinkedIn ad, et commencer à produire du contenu. Pendant que les publicités, donc déjà, il faut faire des publicités, pendant que les publicités tournent, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que toi aussi, il faut que tu sois présent. On sert, par exemple, si on fait une semaine de recrutement, d'être présent tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, en live, le soir, par exemple, sur des horaires qui sont... Alors, si c'est sur des B2B, pendant l'après-midi, par exemple, après 14 heures, les gens sont un peu fatigués, ils aiment bien faire un truc un peu simple, facile, donc, par exemple, faire ça, ou très tôt le matin, mais d'être en live, d'envoyer des vidéos, par exemple, etc., d'être très très présent. Il faut aussi poster tous les jours sur un réseau social. Qu'est-ce qu'on va poster ? On va poster, en fait, des publications qui rappellent à la cible quelles sont ses problématiques et pourquoi on est en train de créer l'événement. Il faut vraiment parler beaucoup de son événement. Rappelez-vous, ça ressemble un peu à un lancement, c'est comme un lancement d'un film, c'est-à-dire qu'on va entendre beaucoup parler du film. Là, vous avez parlé beaucoup de votre lancement, de l'événement, du fameux événement. Pourquoi je fais cet événement ? Pourquoi je vais être présent ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi vous resterez bloqué si vous ne participez pas à cet événement ? Et on fait des publicités sur ça, de recrutement. Attention, si vous êtes un peu trop agressif et que vous n'avez pas encore chauffé vos comptes publicitaires, si vos comptes publicitaires ne sont pas assez habitués à dépenser des grosses sommes, vous risquez de vous les faire bloquer. Pendant cette phase de recrutement, vous pouvez recruter tout le monde avec, par exemple, une page de capture sur système.io. Je vais essayer de vous en montrer une. Par exemple, je ne sais pas si j'ai encore la semaine du charisme. Je vais aller sur mon système.io. Semaine du charisme 1, par exemple. On avait cette page de capture, ici, où on mettait des objectifs, etc. et les gens voulaient réserver leur place. Sur la semaine du charisme 1, on avait fait 1376 inscrits, par exemple. OK. Le problème, c'est que les emails, c'est très loin de l'inscrime. Ce que je vous conseille, en plus, c'est de dire à toutes les personnes qui se sont inscrites de rentrer dans un groupe WhatsApp ou dans une communauté WhatsApp. Voilà, c'est ce qu'on a fait là. Et en fait, dans cette communauté WhatsApp, pendant le pré-lancement, donc avant l'événement, vous allez continuer à parler à cette communauté pour leur donner une grosse, grosse envie de participer à cet événement. Donc, en fait, ce qui se passe, je vais rester là, parce que, non, je vais vous montrer le trailer. Ce qui se passe, c'est qu'au final, vous avez... Alors, si vous êtes intéressé par Charline Caron, c'est, pour moi, la meilleure coach qui existe aujourd'hui sur la création d'une personnalité de charisme, augmenter votre charisme, augmenter votre confiance en vous, augmenter votre prise de parole en public, etc. C'est quelqu'un qui... Moi, je travaille avec elle, mais qui est, pour moi, la meilleure de son marché. Et du coup, je vous invite à la voir puisque c'est le lancement qu'on avait fait ensemble. Donc là, on va mettre en place, nous, ce qu'on a fait, des ateliers. C'est-à-dire que tous les jours, il y avait un atelier où on partageait le lien dans le groupe WhatsApp et dans l'email où on allait vraiment parler des problématiques que vivent les personnes qui étaient dans la situation des clients de Charline. et on leur dit vraiment ne ratez surtout pas l'événement du... Je me rappelle plus, je crois que c'était le 7 juin. Donc, on a créé une semaine du carré et la semaine du carré se termine dès le 7 juin avec un gros live. On a ensuite l'ouverture des ventes. Mais d'abord, en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que pendant ce live, qu'est-ce qui va se passer ? Vous ne pouvez pas parler que de votre produit. En fait, vous allez faire une description. Vous pouvez utiliser la méthode AIDA, vous pouvez utiliser toutes les méthodes que vous voulez. Encore une fois, là, je vous explique comment le lancement, mais chaque élément est extrêmement important. Et je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez commencer par rappeler aux personnes quelles sont leurs problématiques et en fait, comment vous avez résolu cette problématique pour vous, pour vos clients. Il faut qu'on crée un lien. Il ne faut pas présenter votre produit à la fin du live. Votre offre, votre ouverture des ventes. Pourquoi ? Parce que derrière, vous n'avez plus rien. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous dire à la moitié du live, vous allez commencer à annoncer que vous allez faire du pratico-pratique. Vous allez montrer aux gens comment résoudre les choses. Mais avant ça, je vais vous expliquer ce que je suis en train d'ouvrir comme vente, le service que je suis enceinte de préparer. Donc, ça oblige les gens à rester pour avoir le reste de la présentation. Ce qui va vraiment les intéresser, vous allez leur dire après la présentation de votre service. Ensuite, vous faites votre live et vous restez un long moment à discuter et à expliquer que les ventes sont ouvertes. Et si vous avez des ventes en direct, vous les annoncez en direct pendant votre événement. C'est très très important. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont acheter. Mais ce n'est pas pendant l'événement que vous allez faire 10 ou 20%. Vous allez ensuite devoir partager les replays de votre événement à votre liste d'emails que vous avez fait. Par exemple, les 1300, 1400 personnes qu'on avait. On avait beaucoup plus que ça parce qu'en fait, ça c'était que l'inscription de cette page mais on en avait d'autres. Ensuite, vous avez besoin de créer une campagne d'email automatisée que vous pouvez faire avec System.io de toute façon. Et cette campagne d'email, elle va rappeler aux gens que le panier, les ventes, sont ouvertes jusqu'à tel jour. Et en fait, plus vous allez vous approcher de la fin des ventes, plus vous allez devoir envoyer des emails pour rappeler que les ventes vont fermer. Il faut aussi que vous fassiez pendant cette période quelques lives pour expliquer, pour répondre aux questions-réponses, etc. Il faut savoir que la grande majorité des ventes, vous allez les faire sur les dernières heures, derniers jours, voire dernières heures de l'offre. En fait, les gens vont attendre le dernier moment pour se dire il faut que j'achète. Et avant ça, pendant toute cette période, par exemple, si vous ouvrez le panier pendant une semaine, vous allez avec des personnes qui vont se poser les questions de savoir si c'est intéressant ou non de rentrer dans votre produit. Si vous faites ça bien, vous avez la possibilité de faire de très gros résultats. Si vous avez, par exemple, je vais prendre ma calculatrice. Je voulais prendre mon téléphone, mais il n'est pas là, donc je ne vais pas refaire la vidéo pour sortir et aller le chercher. Je vais mettre mon histoire ici. si vous avez un budget, par exemple, de 1 500 euros et que vous avez un coût d'acquisition à 20 centimes, vous allez avoir 7 500 personnes. Si vous avez du coup 20%, 1 500, c'est la même chose, mais bon, vous aurez 1 500 personnes. Et il faut savoir que pour les lancements, pour que ça vaille le coût, en fait, très souvent, on estime qu'il faut que ça soit quand même un produit au-dessus de 500 euros. Mais on va prendre la base de 500. fois 500. Là, 7 500. Hé, 7 500. Non, 1 500 personnes fois 500. C'est ça. Fois 750 000 euros de chiffre d'affaires. On était sur un recrutement de 7 500 personnes, 20%, c'est un chiffre qui est réalisable. Aujourd'hui, en France, sur des budgets comme ça, non optimisés, sur des gens qui débutent, on est plutôt autour de, avec 1 000 euros, on va avoir à peu près 1 euro d'acquisition. Donc, on va avoir 1 000 personnes, on va avoir 200 personnes, 200, fois 500, 100 000 euros en un mois de travail. C'est faisable. C'est réalisable. On va avoir déjà les budgets, il faut bien savoir faire ses pages de capture, il faut avoir des bons ateliers qui sont vraiment intéressants, il faut avoir une structure d'événements, de live qui est vraiment, vraiment puissante, mais c'est ce qui est réalisable. Le gros problème des lancements, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous n'allez pas pouvoir refaire un lancement le mois d'après parce que vous n'aurez pas suffisamment de personnes qui seront intéressées puisque la plupart des gens qui seront tout de suite intéressés, ils auront participé à votre premier lancement. donc il va falloir vous continuer à créer du contenu, continuer à faire des publicités par exemple, tous les mois, pendant 3-4 mois pour avoir une audience qui est frustrée, c'est-à-dire qui aurait voulu participer, qui aurait voulu acheter ce produit à 500 mais qui n'a pas réussi. Et qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez devoir payer plus cher votre coût d'acquisition parce que vous allez devoir chercher des gens qui sont beaucoup plus loin que vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je ne conseille pas de ne faire que des lancements, je conseille d'avoir un business qui tourne plutôt en perpétuel avec de temps en temps des lancements parce que le perpétuel de par son prix va gérer obligatoirement des frustrations et on va faire des lancements pour faire des promotions avec des bonus spéciales pour rentrer à l'intérieur de nos formations, de nos cours, de nos coachings, de nos accompagnements, etc. En tout cas, vous savez à quoi parlent les lancements, vous savez que c'est puissant, vous avez vu le type de résultat, on peut le faire et du coup, je vous conseille d'essayer et surtout si vous avez un nouveau produit, lancez-le en lancement, faites un mini lancement, faites un truc un peu à la mano, vous faites une page de capture sur système.io, etc. et vous lancez. Mais ne faites pas un truc où vous ouvrez directement en perpétuel un produit par exemple parce que vous n'aurez pas assez d'audience. Donc crée d'abord une audience avec la capture pendant 2-3 semaines de personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par le sujet que vous allez aborder lors de votre live lors de l'ouverture des ventes et si vous pouvez faites un événement qui est en rapport avec bien entendu votre produit et vous pourrez faire de très belles ventes. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des lancements, si vous avez déjà résultat, si vous avez déjà testé ces lancements avec ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez aussi me dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et me demander des conseils. De mon côté, je vous fais beaucoup beaucoup de succès et je vous dis à très vite. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube. Ciao, ciao !